Terrine de joues de bœuf, mais aussi tiramisu, lasagne végétarienne ou clafoutis, hortense se dépense. Sans compter, elle met ses grands plats dans de petites barquettes, passées du métier de restaurateur à celui de traiteur. Comme beaucoup, elle a vu le ciel s'effondrer quand l'heure du confinement a sonné. Le samedi, le vendredi, j'ai pleuré. J'ai pleuré quand on a fermé le samedi. Quand, à 19h30, on m'a annoncé qu'il me restait trois heures et que je savais à ce moment-là que je ne savais pas quand est-ce que j'étais là. Chez Hortense, c'est aussi un bar de nuit, au lieu de la vie rochelaise. Pour payer les charges et le loyer, elle pense recourir à un emprunt. Partout, l'on proclame que les établissements seront aidés. Pas par sa banque, en tout cas, ni par la BPI. Ces emprunts lui sont refusés. L'an passé, son bilan était négatif à moins 3 000 euros. Rien dans une affaire. Trop pour les prêteurs. Mon bilan, effectivement, en écriture, est négatif. Par contre, mon expert comptable a donné une attestation en disant non, oui, il est en chiffres mauvais. Enfin, mauvais, c'est pas mauvais, mauvais. Mais par contre, il est très, très bon par rapport à tel point, tel point, tel point. Et là, rien à faire. C'est pas grave. On s'en fout. Nous, c'est comme ça. Ça rentre pas dans la case. Il faut être à plus, plus 1 euro au 31 12 2019. Et bonjour. Et vous voilà à manger pour ce soir. Merci. Heureusement, Hortense a des clients qui, pour la soutenir, lui passent commande. Plus que des clients même, des amis. Ils se sont mobilisés et ont lancé une cagnotte d'Ichi pour la soutenir. L'idée de la cagnotte, elle était un peu sur toutes les bouches, quoi. Mais personne, vraiment, s'y mettait en même temps. Moi, je savais pas trop. Et quand on s'est vus la semaine dernière, on a pris un peu des nouvelles. Elle était au bord des larmes et tout. On s'est dit que c'était pas... Enfin, que c'était fin d'y aller, quoi. Plus de 11 500 euros ont été récoltés. De quoi payer près de 4 mois de loyer. Hortense peut voir venir. Surtout, au-delà des chiffres, c'est une aventure humaine qui s'écrit, faite de petits gestes, de gentillesse et d'amour. Hortense pourrait encore pleurer, mais de joie, cette fois. Les gens, ils arrêtent pas de me faire des cadeaux. C'est génial. Du lilas du jardin, c'est super. J'adore. Elle est trop belle, la vie. Les gens, ils sont trop gentils. Merci, j'adore. Merci. Merci.